Accordez-moi dix minutes s'il vous plaît, on va se dire les mille vérités. Haddi Savané, comment vas-tu ? Tout de suite là, nous avons vu, entendu les postes, nous avons vu les postes des petits supporters de Doumbouya, et certaines personnes manipulatrices, qui subitement sont inquiets après avoir assisté et provoqué, et entraîné l'arrestation de Sako et Ismail Diallo. Ils se disent que c'est dangereux. Vous savez, l'arrestation, comment elle s'appelle ? Ousmane, si c'est Kamara, si tu es un garçon, il faut écrire un seul mot là-bas. Tu vas voir la suite, tout de suite là. Merci mon beau Alioubari, merci. Donc, ils ont recommencé le même système. Mettez les cœurs, il y a un individu qui est en train de mettre les têtes de moi. Ils ont recommencé, vous vous rappelez ? Le mercredi, ce sera le 15 mars, le mercredi là, le 15 mars. Et jusque là où nous sommes comme ça là, tous les engagements, tout ce que les imams, les religions ont dit, aux forces vives, les religions ont dit aux partis politiques. Après avoir rencontré individuellement les partis politiques, ils n'ont rien, absolument rien respecté. Docteur Marc, c'est venu nous convaincre. Ils n'ont absolument rien respecté. D'ailleurs, bien avant l'arrestation de Sako, hier vendredi soir, ils ont appelé pour comprendre, savoir comment s'ils prennent par rapport au... C'est-à-dire, entre les religieux et les partis politiques, on dit qu'est-ce que réellement il faut faire actuellement. Ils n'ont pas reçu de réponse. Ils ont appelé, appelé, que Doumbouya aurait appelé depuis Zéré-Corée pour dire, d'attendre, c'est à lui de dire quelque chose par rapport à ça. Je vais vous dire quelque chose. Pour l'amour de Dieu. Même si on devait rencontrer après, le pape Benoît Vingt, ou ben je ne sais pas, l'imam de la Mecque. La seule fois, si vous me comprenez, vous acceptez là, nous devons sortir le 15 mars. Nous sortions le 15 mars pour que ce dernier, pour qu'il quantifie, il qualifie, il apprécie cette sortie. Parce que pour eux-là, l'argent peut acheter tout. Vous avez vu, ils ont utilisé l'argent. Ils ont utilisé l'argent. Ils ont acheté tous les sages. Il n'y a plus de sages dans ce pays-là. Il n'y a plus de sages. Aujourd'hui, il n'y a pas un sage qui n'est pas acheté. Donc, il n'y a plus de sages. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà, on dit qu'il y a une rencontre entre le Seigneur, je ne sais pas qui, que c'est imminent. Demain lundi, comment on appelle ça ? Demain dimanche, on doit se réunir autour de… Je me demande encore une fois. Je dis encore une fois. Vous devez me comprendre, vous devez comprendre que ce monsieur-là ne veut pas la paix. Au-delà qu'il ne veut pas quitter le pouvoir, mais qu'est-ce qu'il veut faire ? S'il ne réussit pas, vous savez qu'il est maudit. Vous et moi, ça vient très bien qu'il est maudit. Il ne peut pas réussir sa transition. Au réalité, ou bien si c'était un autre militaire, oui, il pouvait réussir. Quelqu'un qui n'a rien bénéficié d'Alpha Condé, même un simple décret, sans prendre Alpha Condé, prendre le pouvoir, pouvait réussir. Mais lui, il ne peut pas réussir parce que, honnêtement, je dis honnêtement, pour le dire honnêtement, ce monsieur a été maudit par Dieu. Ce monsieur-là est maudit. Est-ce que vous comprenez ? Il est maudit. On me fait comprendre que Sarko et Ismaël ont été libérés. Effectivement. Donc, les chars qui sont partis vers les partis politiques et autres là, sont allés rencontrer, c'est pas qui, pour dire non, c'est pas normal, parce que c'est lui-même, je vous ai dit ça, c'est lui-même en personne, Louis Sarko, qui avait demandé aux partis politiques qui ne voulaient rien entendre. Ça, quand même, les partis politiques voulaient manifester le neuf. Mais comme c'est les forces sociales qui sont demandeurs de manifestations, on dit non, restons derrière le Sarko, les forces vives, le FVG. Restons derrière le FVG. Il a été arrêté ce matin, on vient de libérer parce que les gens ont décidé, parce que le 15 est déjà dans la tête de tout le monde. Toutes les communications à partir de ce matin-là étaient sous le 15. Non. Mais je voudrais m'adresser à vous, vous les forces vives là. N'acceptez plus de négocier. La seule fois, acceptons tous de sortir le 15. Manifestons le 15, sinon notre pays est vendu, c'est fini pour notre pays. C'est terminé pour notre pays. Ce type-là va rester au pouvoir, longtemps au pouvoir. Ce sera comme Blaise Compaoli. Ce qu'ils ont fait avec Blaise Compaoli. Trouver un militaire qui ose, un militaire qui peut maîtriser, un militaire qui peut jouer sur le groupe ethnique pour maîtriser, pour prendre le pays et remettre à la France. Et on voit en lui comme un Blaise Compaoli. Le seul point, l'épine qui fatigue la France aujourd'hui, c'est parce qu'il doit forcément avoir une élection au Mali. Forcément, il doit avoir une élection au Burkina. Donc, il peut y avoir des élections dans ces deux pays là sans la Guinée. Mais ils trouveront au fur du temps, si on ne se réveille pas, ils trouveront la solution. Ils vont trouver une solution par rapport à ça. Empêcher les élections. C'est la France. Oui, vous avez écouté Dr Saloum Sissé. Kasori est en prison parce qu'il est à la tête du RP Arc-en-Ciel. Parce que la France pensait que, selon les promesses, le RPJ allait être à la merci de Doumbouya. Parce qu'il appartient à ce groupe ethnique. Oui, comme pour eux là, le RPJ est un parti ethnique, est un parti ethno, est un parti, donc en majorité, qu'on appelle ça ? En majorité malinqué, mandin, donc facilement, Doumbouya peut obtenir ce parti. Et là, ils ont été extrêmement surpris. Donc, il faut décapiter le parti. Et vous avez écouté. Ne répondez pas, ne répondez pas à ceux qui insultent là. Ne répondez pas. Ceux qui ont les faux contraintes, ne répondez pas, s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez ? Je sais, Marcus Lord, je sais. Il faut arrêter, voilà, je sais. Voilà, je le sais. Est-ce que vous comprenez ? Donc, s'il vous plaît, je demande encore une fois. Le 15 là, nous devons sortir. Il ne doit pas y avoir de négociation. Vous avez vu, ils ont tenté de vous décapiter. Ils ont tenté de prendre les leaders. Parce qu'aujourd'hui là, le noyau, c'est dans Sacourouma, dans Sacourouma qu'il y a un vœu à Saco. Parce qu'ils se disent que si on prend dans ça, et on prend Saco, on prend Ismail, c'est fini. Voilà une force politique encore qui émerge. Une force politique commence à fatiguer le CNRD. Parce qu'il veut gérer ce pays-là sans résidence, sans rien. Ils sont en train, selon les informations, ils sont en train de manipuler et de tromper mon oncle Célu. Bon, comme je n'ai pas cette information, je ne me rentre pas dans ce détail-là. Est-ce qu'on comprend? Qu'il doit se patienter, qu'il peut redonner le pouvoir, mais il n'a qu'à se calmer. Il ne faut pas qu'il se mette à Alpha Condé. Vous savez, la France aujourd'hui a compris qu'Alpha Condé veut équiper le pouvoir. Il a les moyens. Le pays dans lequel se trouve Alpha Condé est un pays qui ne veut même pas sentir la France. Donc ce pays-là est capable d'aider Alpha Condé à reprendre le pouvoir. Les amis du procès Alpha Condé, qui sont des présidents très puissants en Afrique, peuvent le dire. Donc voilà pourquoi, on a dit à Doumi, un autre, il doit tenir. Parce que s'il reprend, cette fois-ci, il peut expulser l'ambassade de France. Il peut fermer même l'ambassade de France. Mais si vous avez vu que la France tient des propos, dit que dans Alpha Condé, nous avons nourri, nous l'avons habillé, nous l'avons fait tout pour lui, et puis nous l'avons tourné le dos, voilà pourquoi ils ont fait le coup d'état à Alpha Condé. Est-ce que vous comprenez? Excusez. Ceux qui écrivent avec les faux comptes là, ne répondez pas. Voilà, ne répondez pas. Donc, s'il vous plait, encore une fois, encore une fois, à cette pointe de sortie le 15 mars, pour la seule fois, il faut que le monsieur la voit, le monde entier, le monde de sortie le 15 mars, toutes les préfectures, toutes les raisons administratives, les raisons naturelles, et la capitale, la seule fois. Comme ça, prochainement, si nous demandons, ou bien le FNDC, autre entité sociale demande à manifester, ils vont mesurer l'ampleur et ils vont faire beaucoup attention. Sinon, là-là, à chaque fois qu'on demande à manifester, on envoie les... Vous devez fermer la porte devant ce sage-là, les religieux-là. S'il vous plait. Nous allons écouter Ablai Courman, du parti... Vous savez, il a été candidat avec son président. C'est où il est en train de... Il a peint. Il a... Il a... Il est venu nous expliquer qui est réellement ses partisans-là, c'est-à-dire Lansana Kouyaté, Baouri et autres-là. Parce qu'aujourd'hui, voilà les démagovalas. Vous avez vu les images des motos. Ils ont donné des motos à tous les partis politiques. Baouri a reçu, Faïa a réussi. Tous les partis-là qui leur ont supporté au reçu des motos. Chacun doit donner ça à ces jeunes. Ces jeunes pour faire taxi, moto, etc. Ils n'ont pas trouvé de... Ils n'ont pas de métier pour les jeunes s'ils ne savent pas les encourager à rouler en moto. Alors, écoutons Ablai. S'il vous plait, écoutons-le. Pour la démocratie ou pour la stabilité, si vous voulez, pour le développement de ce pays, nul. Ndoy a fait les analyses tout de suite par rapport aux propos tenus par certains leaders politiques. Prenant ces leaders individuellement, vous allez voir que leur contribution pour la démocratie ou pour la stabilité, si vous voulez, pour le développement de ce pays est nulle. Ah bon ? Je vous en prie, j'en viens. Vous pouvez citer quelques-uns ? Oui, je vous en prie, vous pouvez. Je vais essayer. C'est un ami personnel qui n'a pas pu faire élire sa propre tête dans une élection communale où il était candidat à tête d'élice. Politiquement, s'il veut parler ici de... De la Guinée ? De la Guinée. C'est bien. Vous savez, c'est vous les journalistes, vous donnez la parole à tout le monde. Et ça amène des gens à se donner ou à s'expédier soi-même des notes comme s'ils représentaient quelque chose ou ils pisaient quelque chose. Si vous prenez M. Lansana Kouyate, par exemple, qui cesse à accompagner de façon transparente ou de façon un peu ambuquue, le CNRT, l'instabilité institutionnelle de ce pays, il fait partie des responsables quand les forces vives 2006-2007 ont demandé à un gouvernement d'union nationale, il avait la tête, il était le premier ministre, il avait la primature, il était censé organiser les élections législatives qui étaient déjà à terme du mandat, vu son incapacité de nous amener dans une situation constitutionnelle légale au niveau de la législature. Lansana Kouyate est décédée, les militaires ont repris le pouvoir. Depuis ce temps, nous sommes dans l'instabilité constitutionnelle. Moi, j'étais avec Jean-Marie Doré quand il avait proposé l'organisation des élections... Les élections comptables du chaos dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Oui, lorsque il y a eu plus de 100 morts janvier février 2007, quand Lansana Kouyate est venu premier ministre, sa mission d'abord, l'assemblée était à terme. Sa mission d'abord, c'était d'organiser les élections législatives pour nous trouver une assemblée crédible et son pari était déjà légale. Donc, là, la constitution, on pouvait parler du respect de la constitution. Mais on est resté dans ça. Lansana Kouyate est mort. L'assemblée n'est plus légale. Il n'y a plus... Il n'y avait pas d'institution qui pouvait vraiment prendre le relais pour une continuité institutionnelle. Donc, quelqu'un qui est venu et qui n'a eu que 1%, 7%... Saadiy Skamara autrement. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de justifier parce qu'on était dans une situation inconstitutionnelle, parce qu'il n'y avait pas d'institution légale ici, proprement dite. Donc, j'en viens. J'en viens. Juste, on n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. Je suis en train... C'est important de le relever. Non, je suis en train de dire... Je suis en train de dire... Je suis en train de parler... Au niveau des élus, la législature qui est là... C'est fini. C'est fini. Les conditions dans lesquelles il est venu à la primature, c'est ce que je vous ai expliqué et la mission qu'il avait. D'accord. Si vous prenez un Baouli aussi qui les apporte le soutien, lui, il s'inscrit dans la négation contre l'opposition de Selou. C'est clair. Ah bon ? C'est clair. Oui. C'est clair. Sinon, il ne pèse pas politiquement nulle part. Oui. Et si vous prenez... Encore. Si vous prenez Faya... Si vous prenez Faya... Si vous prenez Faya... 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 Je vous en prie. Faya vit dans ce qu'on appelle la navette politique. Oui. C'est-à-dire, il se sert de ça pour survivre... Oui. En fait, pour asseoir sa vie personnelle. Oui. Et la seule fois qu'il a participé à une élection présidentielle, il est venu avec un pour cent et quelques. Quatrième, hein ? Il est venu avec un pour cent. Non, vous pouvez vérifier. Il est venu avec un pour cent. C'est 2010. Oui. Non, 2015. 2015. 2015. Merci beaucoup, mon frère Ablaï. Ablaï Kourouma. Merci beaucoup. Il a écouté Ablaï Kourouma. Ablaï Kourouma en train de nous expliquer quels sont ces partis politiciens, quels sont ces leaders-là aujourd'hui qui veulent faire croire aux gens qui pèsent dans ce pays-là. Ablaï Kourouma était là. Qu'il y a un jeune Faya, il était là. Ablaï Kourouma la connaît tous ses politiciens parce qu'Ablaï Kourouma était avec les Jean-Marie Doré. Mais ce qui me plaît, c'est ce qu'il dit de Lansana Kourouma. Vous savez, lorsqu'il y a eu les manifestations de 2000, il y a eu plus de 100 morts. Il y a eu 100 morts. Oui, 102, 103 morts. C'est Lansana Kourouma qui était à la tête des forces vives et autres. C'est lui qui a été désigné. C'est Alpha Condé même qui s'est battu pour qu'il soit désigné premier, on le sait. Sa mission principale à lui, Lansana Kourouma, était de donner une assemblée nationale à la Guinée parce que l'autre assemblée était finie. Il n'a pas pu faire ça. Lansana Kourouma qui est ouvert comme ça, qui gueule partout. Oui, j'ai vu ça. Merci Fouma, j'ai vu ça. Lui qui gueule partout, Lansana Kourouma, était incapable de donner, d'organiser une élection législative. Comme il était premier ministre, il savait que son parti ne pouvait rien faire. Il n'a pas opté pour ça. C'est dans les magouilles-là. Voilà. C'est dans ces pagailles-là que Lansana Kourouma était obligée de la lever. Est-ce que vous comprenez ? C'est ce qu'Ablay Kourouma dit. Il a parfaitement raison. Vous avez vu ce qu'il dit de Faya. Quand vous prenez Faya, la seule élection qu'il a participé, il a eu 1,23. Je me rappelle du chiffre. Il a eu 1,23 Faya Milimono. Que Faya Milimono fait la navette pour survivre. Lui, c'est pour survivre. Je me dis, « Mais tu ne pèses pas. » C'est ce que Kourouma dit. Il est forestier comme moi. Il connait. Il y a des gens qui pèsent en forêt. Vous avez entendu ? Bahuri, lui, il s'est inscrit dans la négativité. Contre qui ? Contre. Et contre Selou. c'est à cause de ce loup, partout ce loup est, lui il fait le contraire, ça c'est la vérité, partout il y a ce loup, il lui fait le contraire, si ce loup est positif, il devient négatif, si ce loup est négatif, il devient positif, c'est comme ça il est, donc s'il vous plaît, je vous ai fait écouter ça là pour vous faire dire quoi, que le 15 là nous allons sortir, même s'ils ont libéré Sako, parce que peut-être ils l'ont pris pour aller négocier avec lui, et je sais que moi, ce que j'ai dit à Sako, il le sait, ce que j'ai dit à Sako, personnellement il le sait, voilà, il le sait très bien, maintenant nous allons voir, c'est bling bling, ça c'est lui, ça ce sont les forces vives, il n'est pas politicien, il n'a pas un parti, il n'a pas de parti politique, la Troïka là, voilà la Troïka, le RPG, l'IFDG, l'IFR, constituent les vrais partis politiques dans ce pays là, si lui, il vient après ça là, il vient nous dire, non, on va faire comme ça, on ne nous affecteront pas, moi je demande, et je le dis demain, je le ferai encore une fois, nous devons sortir le 15, il faut que nous montrons à ce petit, que le pays n'appartient pas à ses parents, j'ai dit bien à ses parents, parce qu'aujourd'hui là, tout le combat qui se passe dans cette Guinée là, c'est pour que le petit là reste au pouvoir, Barichon, tu ne peux pas intervenir, parce qu'il y aura beaucoup de retard par rapport au réseau, vous comprenez, donc s'il vous plaît, intervenons le 15, sortons massivement le 15, pour que le petit là, parce qu'aujourd'hui là, là où le Mali a poussé son référendum là, en Guinée on ne parle pas de référendum pour le moment, et vous connaissez là où se trouve Moussa Sissé, Moussa Sissé est en France, Moussa Sissé est arrivé en France, voilà, Moussa Sissé doit signer des contrats, voilà, il doit y avoir des financements dans certains secteurs, actuellement là, ils ont besoin d'oxygène, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'argent, donc ils ont besoin d'un peu d'oxygène, un peu d'oxygène, est-ce que vous comprenez, de par ça nous remercions aussi Géliman Kuyaté, pour Géliman je comprends, Géliman, Géliman a l'art, Géliman est un artiste, voilà, c'est un artiste, donc chers frères et sœurs, le 15, n'oubliez pas le 15, je demande à Sako et Ismaël, de ne pas céder toutes les promesses prises par Sadiba, parce que c'est Sadiba, vous étiez avec Balas Amor Sadiba, n'écoutez pas les deux individus là, parce que ce que moi je voudrais dire, c'est ce que Sabari dit comme ça là, c'est pas un problème de 15, à partir de 15 là, tous les jours on doit accentuer, il faut qu'il accepte, parce que ce qu'il ne veut pas là, c'est le gouvernement d'Union Nationale, il ne veut pas entendre parler du gouvernement d'Union Nationale, parce qu'il ne veut pas que son ministre là parle, il ne veut pas que cet individu là parle, il ne veut pas que cet individu là quitte, voilà, c'est-à-dire le forestier le plus, le plus con, le plus traître, le forestier qui a vendu son frère forestier, Gomou, avec ses sœurs, donc s'il vous plaît, aujourd'hui là les petits partis, ne les écoutez pas, nous avons besoin de paix, qui a envoyé la guerre dans ce pays là, nous avons besoin de paix pour notre pays, mais qui a demandé la guerre, entre vous et moi là, qui a demandé la guerre, nous avons demandé un dialogue, on ne peut pas diriger toi seul, tu ne peux pas diriger la transition, la transition se dirige avec tous les partis politiques, vous comprenez, lui il veut diriger seul, voilà, ils sont en train d'amasser de l'argent, c'est ce que Koundou disait sur Yoma, il connaît tout, il sait tout, il a expliqué, j'ai suivi Koundou, la maison de Bala Samoura aujourd'hui, est à côté de la maison de la première dame Genekaba, oui, Koundou dit que c'est une maison insolente, c'est la vérité, ce sont des maisons insolentes, quand vous prenez le salaire de Bala Samoura, vous multipliez par 12, Bala ne peut pas construire une villa comme ça, un château, allez-y voir la maison de Idi Amin à Farana, multipliez le salaire de Idi Amin par combien, par 12, et bien lui il ne peut pas construire là-bas, Idi Amin ne peut pas construire là-bas, merci Koundou, Idi Amin ne peut pas construire là-bas, c'est ce que Koundou disait, donc vous regardez tous ces vaux-là, vous comprenez, Marcus je suis forestier mon frère, je suis forestier, mais moi je suis dessus, je le dis, il y a mon ami, il y a beaucoup de mes amis guerriers qui m'ont soutenu, on dit tu as parfaitement reçu, ils ont vendu notre frère Dadis, moi j'ai, allez-y voir mes anciennes vidéos, moi j'ai soutenu Dadis partout, moi j'ai dit, mais depuis que j'ai vu des gens cela négocier, pensant qu'ils sont en train de dire Dadis là, ils ont mis notre frère en prison, vous comprenez, on dit que Idi Amin a construit avant l'arrivée du Seigneur, de n'importe quoi, la maison que Idi Amin est en train de construire à Kona Kila, c'est Alpha Kona qui l'a fait arrêter, il dit tu ne construis pas, lorsqu'Alpha Kona s'est rendu compte, et lui et Diané, il faut aller, il faut aller remis un peu ta tête, tu as compris, et lui et Diané, Alpha Kona avait dit d'arrêter de construire, les deux, voilà, moi je parle de Farhanan chez lui, ça là c'est depuis, il pouvait faire attendre en Fakoné, n'importe quoi, bande de voleurs comme ça là, moi je pense que, vous devez, vous devez tout faire, voilà, vous battre, c'est préparé par rapport au, se préparer par rapport au, écoutons, Ablai Kourouma, une dernière fois, s'il vous plaît, à faire les analyses tout de suite, par rapport aux propos tenus, par certains leaders politiques, prenant ces leaders individuellement, vous allez voir que, leur contribution, pour la démocratie, ou pour la stabilité, si vous voulez, pour le développement de ce pays, est nulle, je vous en prie, j'en viens, prenant, je vous en prie, vous pouvez, c'est un ami personnel, qui n'a pas pu faire élu, sa propre tête, dans une élection communale, où il était candidat, à tête d'élice, politiquement, s'il veut parler ici, de la Guinée, c'est bien, vous savez, c'est vous les journalistes, docteur Ebramassou, Ebramassou Diallo, il est passé une doc là, c'est-à-dire, lui-même s'est fait élire, lui-même s'est fait, il n'a pas pu le faire, donc portez-vous très bien, je vais laisser mon WhatsApp là, c'est le 001, 215-758-1648, 001, 215-758-1648, moi je le dis, je connais très bien, Kunduna a parfaitement, nous avons les mêmes photos, les mêmes images, allez-y voir, Bala Samura, construit à côté de la maison de Yené, donc la première dame, Yené Kondé, et Yené Kaba, voilà, c'est une réalité, vous partez à Farhana, moi j'ai fait 6 ans à Farhana, mon frère, toi qui dis que tu es de Farhana, moi j'ai fait 6 ans à Farhana, il n'y a pas un coin de Farhana, que moi je ne connais pas, l'attaque des rebelles là, m'a trouvé à Farhana, tu as compris mon frère, voilà, donc portez-vous très bien, je le dis encore une fois, préparons-nous pour le 15, il faut qu'il y ait une très belle démonstration, une fois pour toutes, il faut qu'il y ait une démonstration, parce que ce qui s'est dit actuellement ce soir-là, qu'il y a une rencontre imminente entre le CNRD et les forces vives, je veux voir le RPG Parti rencontrer, le CNRD conduite par, comment elle s'appelle là, comment elle s'appelle là, conduite par Sadiba Koulibaly, ou Aminata Yalo, ou bien je vois l'IF déjà les rencontrer, ou je vois l'IF, pour Sidiya quand même, je connais la poisson Sidiya, j'ai un ami là, il est membre du bureau politique de l'IFR, je le dis, voilà, du bureau politique de l'IFR, il a été très clair, Sidiya était très clair, il ne l'a jamais rencontré, Maman Di Dumbuya, je connais pour Sidiya, il l'a dit, parce que Sidiya appelle le vendredi d'abord, il fait une consultation avec son bureau le vendredi, avant que les gens ne viennent faire la réunion, et ça j'aime, moi j'aime ça, j'apprécie ça, il donne les consignes, les virtudes de la réunion, Sidiya lui, il a été très clair, Sidiya est pour toutes les manifestations, Sidiya est pour toutes les manifestations, Kamano Tamba, comment vas-tu, voilà, il est pour toutes les manifestations, lui il n'est même pas pour les négociations, j'ai appelé aujourd'hui, Toukara, il m'a dit, Mouta Mayama, nous ne sommes pas dans les négociations, maintenant, on dit non, calmez-vous, on va les écouter, sinon, si seulement c'était l'IFR là, c'était fini, l'Eurobilling manifestant, c'est la bonne année, donc portez-vous très bien, n'oubliez pas le 15, s'il vous plaît, le 15 là, si les forces vivent, dites de reporter encore une fois, c'est que c'est fini, moi je viendrai taguer, si les forces vivent là, tous les jours, ils prendront des balles perdus, donc portez-vous bien, mon WhatsApp, c'est le 001, j'ai dit bien 001, 215, 758, 1648, 001, 215, 758, 1648, le numéro là est sécurisé, vous appelez, vous parlez, vous écoutez, personne ne pourra voir vos écoutures, nous en sommes, pour ça je donne le numéro là, tout le monde, portez-vous très bien, n'oubliez pas, voilà, et je remercie Ablaï Kourouman, je leur dis merci, grand merci, voilà, nous allons voir maintenant, si les partis là, viendront, dire le contraire, parce que docteur, docteur Iransou Diallo là, tout le monde le connaît, c'est sa fille qui a été kidnappée, tout récemment là, le parti Doc là, et lui, il s'était le CNR de, Baour, vous l'avez vu, Baour fait la navette, Baour là, Baour là, c'est pour sa survie, c'est pour la survie, voilà, moi c'est ce que j'aime, c'est Cidia, c'est à cause, quand Cidia s'est opposé au WhatsApp, quand je lui ai donné raison, voilà, Cidia là, Cidia là, Cidia n'est pas pour toi, il n'est pas pour toi, voilà, Cidia n'est pas un escroc, il n'est pas pour toi, il n'est pas pour toi, il n'est pas avec toi, il n'est pas avec toi, voilà, 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 quelqu'un, il a été très clair, tout le monde m'a dit aujourd'hui, il y a un Moutan Mayama, mais quand nous partons, parce que nous collaborons avec le RPG, et puis l'IFDG, il y a de se calmer, voilà, de se calmer, sinon Moutan Kere, nous n'irons ni, nous allons rencontrer des gens qui vous racontent la même chose, tous les jours, les cigars, et il n'a fait que Moutan Farama, Dumbuya ne va pas dépasser les 24 mois, Dumbuya ne va pas dépasser, il commence par ça, mais est-ce qu'il, si Dumbuya a un garçon, qui a dépassé les 24 mois, qui va souffrir, c'est le peuple qui va souffrir, au Naram Farama, bien, surtout, il y a Naram Farama, que Dumbuya avait imposé un prison à ce pays-là, c'est ça la vérité, si Dumbuya a un enfant, un autre type, c'est comme ça, il l'a perçu, il l'appelle le type, et vraiment, c'est comme ça, c'est son nom, le type, et le type veut, veut mettre quelqu'un, à la tête de ce pays-là, son parent, son propre parent, qui peut gérer, qui peut continuer, à gérer les activités, donc, c'est cela, à travers ça, j'ai compris, le fait qu'il ose, construire des étages, et puis, à visage découvert, quand ils ne sont pas cachés, ils font des villas, des châteaux, des écoles, c'est parce que, c'est là-bas, nous parlons de ça demain, voilà, parce que si Dumbuya l'appelle le type, il dit, le type-là, veut mettre quelqu'un, lui ne dit même pas d'abord, il ne dit pas son parent, il veut mettre quelqu'un, pour que ces derniers puissent, le permettre, de continuer, à gérer les activités, c'est-à-dire, activités commerciales, activités économiques, les transactions, et autres, c'est ça, même, Imurana, c'est ça, et ça, Sidiya, parfaitement, vous savez, Sidiya, certains économistes, ils connaissent, tous les chefs rebelles, ceux qui prennent le pouvoir, par les armes, eux-là, ils cherchent quelqu'un, pour les remplacer, s'ils savent vraiment, qu'ils veulent partir, ils cherchent quelqu'un, pour les remplacer, qui peut les permettre, ils sont présents, ils ne sont pas présents, les mêmes activités, fleurissent, les mêmes activités, la continue, les mêmes programmes, la continue, donc c'est comme s'ils étaient là, c'est ce que vous devez comprendre, et sortir le 15, voilà, donc merci, et portez-vous très bien, partagez.